Monsieur Calvi-Chambon, bonjour. Vous êtes intervenu ce matin dans le cadre des petits déjeuners européens de l'École nationale d'administration, ainsi que le consacré à l'Europe sociale, et vous interveniez sur la question de l'emploi, du chômage en Espagne, dans la configuration européenne. Depuis 2013, l'Espagne semble progressivement sortir d'une profonde récession économique. Il y a un certain nombre de chiffres qui ont été donnés en juillet, autour de 3% en 2015 de taux de croissance, 3% aussi pour 2016. Mais est-ce que le prix de cette croissance n'est pas un peu lourd quand on pense que finalement il y a eu une forte réduction des dépenses publiques, donc une politique d'austérité, quand on pense aussi que l'accroissement des revenus de l'État peut passer par la hausse des impôts, de la TVA ou la fusion des banques, des privatisations, etc. Oui, bien sûr que ça a été, ce sera lourd. La sortie de la récession, comme on dit souvent en Espagne, c'est surtout une sortie macroéconomique. C'est-à-dire que les grands chiffres, les grands indicateurs macroéconomiques vont mieux. Ils vont mieux que dans le reste de l'Europe, oui. Mais la répercussion, par exemple, sur l'emploi va tarder et ne va jamais être très brillante parce que le problème du chômage en Espagne est un problème structurel qui vient de bien avant et qu'il faudra attaquer de façon structurelle. Maintenant, pour parer au plus pressé, on fait ce qu'on peut, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, hélas. Alors, quel est le problème, du point de vue sacré, qu'est-ce que vous avez dit ? C'est qu'il y a trois choses, au moins. Premièrement, les choses ne seront plus comme avant. Nous allons en sortir tous plus pauvres, nous allons en sortir plus précaires, un autre genre de marché du travail. Et ça, c'est difficile à admettre pour certaines générations, mais c'est vrai, en particulier pour les jeunes qui ont vu ce qui s'était passé. Leurs parents pouvaient être moins bien qu'eux, mais c'était dans un sens de progression. De progression toujours en positif. Tandis qu'eux, ils voient que ça régresse. Deuxièmement, il faut s'occuper, il faut s'occuper, nous avons, je viens de le dire, on a eu des sacrifices, ils étaient inévitables, mais il faut s'occuper de la redistribution de ces sacrifices maintenant, parce que l'inégalité est allée trop loin. Et ça, c'est une tâche pour le prochain gouvernement. Et troisièmement, il faudra s'attaquer à un moment donné et il y a certains problèmes structurels qui font que le chômage en Espagne, pour des raisons historiques et des raisons culturelles, etc., est toujours à un niveau de, comment dire, d'équilibre, équilibre socio-économique avec du sous-emploi, c'est-à-dire avec de très hauts niveaux de chômage. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Oui, on a encore un taux de chômage qui s'élève à 22,5%. On passera la barre des 20% l'année prochaine ? Si tout va bien, parce que l'Espagne est très dépendante finalement actuellement de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur. Or, la sortie de la crise est un petit peu soumise à des aléas en ce moment. Les pays émergents et la Chine qui tiennent difficilement. L'Europe qui n'arrive pas à se décider à créer, comme les États-Unis l'ont fait, une forte initiative de croissance générale, etc. Donc, si tout va bien, descendre en dessous de 20%, peut-être dans les deux, trois prochaines années. Mais imaginez ce que c'est que d'avoir un cinquième de la population au chômage. On rêve d'avoir moins de 20%. Dans la plupart des pays du monde, ce serait la guerre civile ouverte. Nous avons d'autres systèmes. D'abord, nous y sommes très habitués. Oui. Alors, l'opposition parle d'un infléchissement effectivement du chômage, qui serait surtout dû aux emplois saisonniers, aux emplois temporaires. Le gouvernement lui parle effectivement d'un relèvement à 10% de la croissance, des emplois plutôt, pardon, par rapport à 2013, qui seraient des emplois fixes et non pas temporaires. Où se situe la réalité du terrain ? Non, la réalité, il ne faut pas l'ignorer. Nous étions tellement bas que tout s'est un peu amélioré, donc il y aurait ce 10%. Mais la réalité, c'est que nous avons maintenant un monde du travail beaucoup plus flexible, ça veut dire aussi beaucoup plus précaire. C'est-à-dire qu'il est plus facile de licencier. Les salaires se sont réduits parfois à des niveaux de ce qu'on appelle les « work in poor », c'est-à-dire que malgré que tu travailles, tu n'arrives pas à joindre les deux buts, peut-être pour créer une famille par exemple, etc. et ça ne peut pas se nier. Que ce fût inévitable, probablement, oui. On ne sera jamais jusqu'à quel niveau ? Parce qu'on s'est tous appauvris, on a vraiment souffri d'une très forte crise. Maintenant qu'il faudra s'occuper de mieux répartir les souffrances et de récupérer certains niveaux qui sont allés trop bas, ça aussi c'est certain. Maintenant, pour ce qui est de la précarité, de la flexibilité, pour le monde du travail du futur, il ne faut pas leurrer les gens. Et ça, je le reprocherai à mes amis socialistes, etc. Si ce qu'on va vouloir poser, c'est qu'à court et moyen terme, on veut revenir à comme avant, ça c'est inutile, ça ne va pas exister. On parle aussi beaucoup des investissements étrangers en Espagne. Je pense en particulier à l'entrée d'un fonds singapourien au capital de Repsol, donc des pétrolières, mais aussi à Qatar Holdings, qui est devenu le premier actionnaire d'Iberdrola, l'entrée de Bill Gates aussi au capital d'un groupe de BTP. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, au moins dans le secteur énergétique, un certain intérêt pour le marché sud-américain ? Est-ce que ces grands groupes n'ont pas un intérêt pour, justement, les intérêts sud-américains ? Et est-ce que ce n'est pas cela qui explique ces investissements étrangers ? Je crois que les investissements étrangers qui sont absolument indispensables pour l'Espagne, parce que vous voyez, nous sommes un pays surendetté, c'est-à-dire que par conséquent, notre épargne intérieure est petite, et en plus elle valait à payer notre dette, on a besoin de l'épargne extérieure pour renouveler notre tissu productif, redynamiser l'économie, et ça, ce sont les fonds extérieurs. Ça peut être le fonds norvégien d'État très connu, qui est aussi investi en Espagne. Donc nous en avons besoin, c'est un des secrets de la globalisation, mais là, l'Espagne n'est pas très différente, surtout pour les Français, je pense que le Qatar, ça leur dit quelque chose aussi, n'est pas très différente d'autres nations. Il y en a d'autres qui ont peut-être moins besoin, mais c'est pas. Pour ce qui est des pertes de souveraineté, bon, nous sommes dans un monde intégré, c'est une affaire des politiciens à surveiller, mais enfin, et surtout si ce sont des investissements, vous avez parlé de Qatar et Bill Gates, etc., ce sont des investissements européens. Moi, c'est pas, je vous dis parce que notre grande compagnie Endesa, je crois que c'est bien Endesa, est dans le domaine de capitale italien, par exemple. Alors là, pour moi, c'est européen, ça va très bien. Donc, il n'y a pas de perte de souveraineté. Alors, pour le reste, et alors, pour attirer les parts extérieures, les fonds d'investissement et les investissements extérieurs, l'Espagne offre ses atouts. C'est pas une certaine, je ne sais pas, une langue internationale, une certaine, jusqu'à présent, il y a eu une certaine sécurité juridique, et stabilité politique, etc. Un des atouts, c'est évidemment de servir de plateforme à une entrée dans les grands marchés sud-américains. Elle l'offre sans doute, et les investisseurs étrangers, surtout les investisseurs non spéculatifs, c'est déjà un assez bon signe qui pense à l'entrée aux Etats-Unis, les investisseurs non spéculatifs, mais qui vraiment veulent créer de la dynamique et de directement, et pas en passant par la spéculation. Et donc, c'est très bien qu'ils apprécient ces avantages que peut offrir l'Espagne, comme porte ouverte à l'énorme marché sud-américain, et une partie du marché américain, où l'espagnol se parle déjà beaucoup aux Etats-Unis. Le dernier point sur lequel j'aurais aimé vous interroger, c'est sur le résultat des élections en Catalogne. Il y a à la fois un sujet conjoncturel, et puis un problème structurel aussi, puisque là, on a vu le camp des indépendantistes se renforcer et obtenir la majorité absolue au Parlement. Je voulais simplement connaître votre avis sur, au-delà de l'opposition politique entre Madrid et Barcelone, quel est votre regard sur cette possible, éventuelle, à moyen terme, scission de la Catalogne ? Qu'est-ce que ça peut avoir comme influence à la fois sur l'Espagne, mais aussi sur l'Union européenne ? C'est un vaste sujet, mais qui concerne aussi d'autres régions européennes et qui peuvent effectivement poser le même type de problème. Vous disposez des prochaines 48 heures pour que je réponde. C'est ça, c'est un gros sujet. Dernière question, mais un peu lourde. Oui, et bien je vais essayer d'être assez essentialiste, aller à l'essentiel. Le problème qui se pose dans la Catalogne espagnole, vous les Français, vous avez la Catalogne française, et vous avez un ministre, un premier ministre qui est barcelonais d'ailleurs, il pourrait vous dire, et c'est un problème qui se doit au laxisme, à la permissivité insoutenable des gouvernements d'Espagne des 20 dernières années, qui a cru qu'il pouvait convaincre l'oligarchie espagnole, l'oligarchie catalano-espagnole, en lâchant plus ou moins de rester, de ne pas créer trop de problèmes. Et ce qu'elle a fait, c'est créer un mouvement d'hystérie au-delà de la raison, au-delà de la raison économique, c'est pas là l'enjeu, autour d'une, c'est une oligarchie de 200 000 à peu près personnes, qui représente une partie de la population catalane, ethniquement parlant, actuellement moindre que la moitié, parce que la Catalogne maintenant et l'espagnole est très très diverse, mais qui a réussi à fanatiser, à un bon vieil usage historiciste, comme vous avez vu, 1,8 million de ventes, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est très grave, parce que reprendre le bon sens et les valeurs de convivialité, de projet commun, qui est séculaire, centenaire en Espagne, c'est d'autant plus difficile, et ça s'est fait en permettant complètement fausser la loi, et c'est ça le laxisme que je... Maintenant, nous avons là le problème que je condamne. Nous avons le problème en ce moment. Et là, je veux dire une seule chose. Nous sommes face à un problème réellement européen. Réellement européen, non seulement parce que ça puisse faire cette tâche d'huile, mais parce que les valeurs qui sont en train d'affleurer là sont des valeurs basées sur l'ethnicisme, voire le racisme basé sur la renationalisation, la segmentation, le manque, rien à voir avec liberté, fraternité, solidarité et égalité. Rien à voir. Au contraire, ils veulent créer des Espagnols de première catégorie, etc. Alors, il faut reprendre l'éducation, il faut faire respecter la loi, mais pour le bien de l'Europe, et avec l'aide de l'Europe, à mon avis. Sous-titrage ST' 501